TEMPLE DE JOHNSON, SAN FRANCISCO, CALIFORNIE, DÉBUT 1977 Mes enfants, mes frères, le jugement dernier est proche. La corruption et les épreuves nous menacent à chaque pas sur le sentier de la vertu. C'est la volonté du Seigneur que nous nous préparions à lui faire don de nos âmes et de nos corps, que nous nous montrions dignes de recevoir sa divine grâce, afin que nous puissions entrer sans honte au royaume des cieux. Je vous guiderai tout d'abord vers le refuge. Nous partirons à Néden où nous serons lavés de nos péchés, où nos épreuves prendront fin et où nos esprits seront prêts à affronter le dernier jour. Nos enfants seront sauvés. Le monde se vautre dans les marécages du péché. Oui, mes frères, le mal a pénétré le cœur de l'homme et l'a éloigné des chemins de la vérité. Une société de corruption et de luxure est devenue le temple de l'humanité. Tragédie, meurtre, drogue, fornication sont ses idoles. Les grands hommes de ce pays ont été abattus. Lincoln, Garfield, McKinley, John Kennedy, Robert Kennedy, le révérend Martin Luther King. Aussi bien nos fautes véniales que nos crimes les plus graves ont engourdi nos cœurs. Ici même, dans l'état de Californie, une servante a mis un nouveau-né dans un four et l'a servi à la table de ses parents. Les jeunes de notre peuple, les adolescents, se livrent au libertinage. Leur âme fragile se perd dans la luxure, la fonge, la drogue et la fornication, comme aux jours affreux de Sodome et Gomorre. Ce n'est pas la voie de Dieu. Non, mes frères. Car Dieu, dans son infinie bonté, veut nous guider vers le salut. Il vous l'a dit. Écoutez-moi, car je suis la résurrection, je suis la vie. En lui, les hommes vivront éternellement. Pouvons-nous approuver une société qui cautionne l'existence de soldats du mal, tels ceux du Ku Klux Klan, non, nous sommes atteints, atteints d'une maladie qui frappe nos esprits, qui nous détourne de Jésus et des apôtres, une maladie qui nous conduit tout droit vers la voie du racisme. Ce sont les sociétés de Satan qui nous refusent le droit de vivre en paix, dans l'amour de notre prochain, de nos frères, noirs ou blancs, de nos frères de toutes les races. Nous sommes les enfants de Dieu, nés dans sa grâce. Sommes-nous pour Dieu et à son service ? Quand notre peuple respecte les institutions toutes puissantes du crime, on peut les appeler Cosa Nostra, Mafia, Ku Klux Klan, peu importe. Elles sont dans leur rang les femmes les plus viles, les hommes les plus abjectes, qui, sans remords, avancent dans les voies perverses et diaboliques qui ignorent la loi de Dieu. Et ils sont devenus les héros que nous et nos enfants adorons. Ils se sont infiltrés dans les médias, télévision, cinéma, littérature. Ils les imprègnent d'un horrible exemple que le peuple s'empresse de suivre. Que vénère ce peuple ? Il vénère le mal. Nos anges sont la violence et la débauche. Notre voix est celle de l'iniquité. Je vous le demande. Dieu vous le demande. Va-t-on continuer ? Faut-il que ce pays maudit voit naître nos enfants ? Non ! Est-ce que c'est le pays que vous choisissez pour que vos enfants y vivent, y élèvent leurs propres enfants et y meurent ? Non ! Est-ce la terre promise, mes frères ? C'est la terre du diable. Dieu s'est détourné de nous, de ce peuple aux esprits pollués, aux âmes décadentes et déjà putréfiées. Cette main, la main de Dieu, la mienne, doit vous guider. Elle va vous sauver. Et cette main vous ouvrira le paradis. et elle fera en sorte que les méchants en soient écartés. Le Seigneur a voulu que ce soit moi qui vous guide vers cette terre où nous bâtirons une colonie en son nom et nous l'appellerons Johnson Town. Si le Seigneur le veut, elle ne sera jamais détruite. qui est la terre. Le Seigneur le veut, nous a offert près de 14 000 hectares de terre. Nous allons y partir et les développer. En échange, nous serons utiles à leur économie grâce à notre travail. Notre rêve est à notre portée grâce à vous, mes frères et mes enfants. Vos dons nous ont permis de le réaliser. Je sais que, pour certains d'entre vous, ce fut difficile. C'est une épreuve parfois que de renoncer à ces biens terrestres. Mais c'est la voie de la vertu. Et grâce à vos sincères offrandes au temple de Johnson, votre récompense sera le bonheur et la paix. Non seulement dans l'autre monde recevrez-vous l'amour, mais sur cette terre aussi, car Dieu est amour. Et je suis amour. Et je vous guiderai vers la terre, qui va devenir un paradis de vérité et d'amour entre les hommes. Nous remercions la femme du président et le vice-président pour leurs lettres d'encouragement. Nous remercions aussi le secrétaire d'État à la santé et à l'éducation, les députés, les sénateurs de l'État de Californie, ainsi que son gouverneur, le maire et l'ancien maire de San Francisco, parmi beaucoup d'autres que nous connaissons bien. Nos amis du Sénat et nos frères et sœurs du Congrès doivent eux aussi être remerciés pour leur soutien désintéressé à notre cause. Maintenant, nous allons prier. Bureau du député Lee O'Brien, Sacramento, Californie. Je suis vraiment navré pour votre fils. Je vous présente mes plus sincères condoléances. Ce train n'a pas écrasé mon fils par accident. Je sais que Bill avait quitté la secte de James Johnson la veille. Ce sont eux. J'en suis persuadé. J'ai déjà reçu plusieurs plaintes à propos du temple de Johnson et de ses membres. Je trouve assez difficile de croire qu'ils soient capables de meurtre. Il y a 30 000 personnes qui appartiennent à la Congrégation. Et il ne faut pas oublier que celui que vous accusez d'un tel forfait est un pasteur et qu'il est au service de Dieu. Mais il me l'a dit. Il voulait les quitter. Alors ils l'ont menacé. Croyez-moi, ce sont des malades, des possédés. Il faut faire quelque chose, je vous en prie. Je ferai tout ce qui sera possible, William. S'ils ont vraiment commis un crime, ils devront payer. Je vous le promets. L'affaire du temple de Johnson. Le révérend Johnson utilise la torture et organise des orgies. La jungle, république de Guyana, début 1978. La jungle, république de Guyana, début 1978. Chaque chose à l'aise. La jungle, république de Guyana, débutasia. Chaque chose à l'aise. Johnson Town. La communauté du temple de Johnson. Johnson Town. C'est parti. 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 Mes frères, que dois-je faire de ces enfants ? Ainsi soit-il. Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter. C'est parti. Révérend. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, Révérend. Je vous pardonne parce que je vous aime. et je saurais vous donner des preuves de mon amour. Je suis un citoyen libre. Je suis un citoyen libre. Je suis un citoyen libre. Pour une humanité meilleure. Allez travailler. Vous avez déjà eu la pause. Je suis un citoyen libre. Je suis un citoyen libre. Je suis un citoyen libre. J'ai vu que la vieillez vous pour une manie meilleure. Tout est bien, ce qui est bien, finit bien. Tout est bien, ce qui est bien, finit bien. Tout est bien, ce qui est bien, ce qui est bien, finit bien. San Francisco, êtes-vous à l'écoute ? Roger. C'est urgent de résoudre l'affaire Jeremy. Weston, est-ce là ? Oui. Weston, nous sommes encore en contact. Aspète un moment. Oui, Reverend Johnson. Je vous ai fait demander il y a deux jours, Suzanne, pourquoi ce retard ? Je suis désolée, Reverend, mais les choses à Georgetown depuis un mois se sont compliquées. Qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien, il s'agit du petit John Paul Stern et de la question de sa garde. Le tribunal de San Francisco a décidé de confier l'enfant au Stern. L'ambassade des Etats-Unis en a été informée. Cela peut vous valoir des ennuis à vous et à la communauté. Révérend, laissez-moi l'emmener à l'ambassade. Ils leur expédieront aux Etats-Unis. Et je pense qu'il vaut mieux que vous renonciez à venir à Georgetown. Imbécile ! Comment osent-ils ? Comment osent-ils me menacer ? C'est ma terre, ma ville, mon temple, qui n'appartiennent qu'à moi. Ceux qui vivent ici sont à moi aussi. C'est mon œuvre. C'est moi, l'autorité, et la loi, et la justice incarnée. Aucune juridiction ne parviendra à me faire restituer cet enfant. John Paul est ma chair et mon sang. Cette traîtresse, Glenda Stern, peut témoigner de ce fait. Qu'elle soit maudite. Si j'ai envie d'aller à Georgetown, par Dieu, j'irai à Georgetown. Gary. C'est une affaire utilisée contre moi par mes ennemis aux Etats-Unis. C'est la CIA. Il leur faut une excuse pour venir à Johnson Town nous exterminer. Et c'est mon fils qui la leur fournit. Il resserre les tours, en effet. Je le pense aussi. C'est la CIA. C'est la CIA. Je le pensais. C'est la CIA. C'est la CIA. Pas de viande. Du riz, encore une fois. Après avoir sué 13 heures sous un soleil brûlant, tu trouves ça normal ? Un morceau de viande, c'est trop te demander. Donne, j'ai un budget. Il faut que je fasse avec. Si tu veux vraiment te plaindre, va voir le référent Johnson. C'est le même riz en sauce, Paula. Il faut t'en contenter. Nous allons devoir réduire les frais et les rations alimentaires à un minimum si nous voulons pouvoir financer notre exat vers la liberté. Déby mort n'aurait jamais dû s'occuper des problèmes financiers. Elle s'est enfuie, elle est passée à l'ennemi. Et maintenant, elle répand des mensonges qui portent atteinte à la réputation du Temple. Les parents restés aux Etats-Unis n'en voient plus leur paiement de soutien parce qu'elle leur a dit de se méfier. Et c'est une perte de 65 000 dollars par mois. C'est pour ça que beaucoup se sont enfuis et que d'autres ne paient plus. Oh, Déby n'est pas la seule ennemi que nous ayons. Beaucoup de parents de nos membres ont montré de l'animosité envers nous. D'ailleurs, vous le savez, Anna, votre père ne s'en prive pas. C'est vrai. Albert Kazan, votre père, est une des personnes que notre avocat nous a signalées. Vous rendez-vous compte qu'en mai, 75 parents ont fait parvenir à Washington des lettres disant que Johnson Town avait été transformée en un camp de concentration comparable à ceux des nations. Je vous en prie, Suzanne. N'utilisez jamais plus ce mot devant moi. Une de vos tâches à Georgetown, je dirais même votre tâche principale est d'éviter que d'affreux mensonges entrent ou sortent de Johnson Town. Il faut mettre un terme à la contamination. Je veux donc que vous et tous les autres membres responsables de notre communauté écrivent chez eux, à leurs parents, à leurs amis, pour leur faire savoir que nous sommes heureux ici. Il faut faire cesser toutes ces calomnies. J'examinerai personnellement chacune de vos lettres. Nous pourrons y ajouter des photos. Souriez, les enfants. Souriez. C'est ça. À vous. Vous êtes magnifique, Madame Rutelle. Allez-y, souriez. Montrez-vous dents. Dites Johnson. Ça, c'est bon. C'est bien. Souriez, Billy. T'es plus vilain que le sage. À vous, là. Allez, souriez, souriez. Ça va. Souriez. Il faudra être bien sûr que le cuisinier double les doses de stimulant dans les plats et dans les boissons. Chacun de nos membres doit être prêt et conditionné pour la répétition prochaine de la grande nuit de Johnson Town. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ma loi Vous vous êtes livré à la fordication. Sans l'autorisation du conseil, vous devez être puni. Tu auras des rapports sexuels devant toute la communauté, avec un homme choisi par moi. Lazare. Lazare. Tu vas avoir des rapports sexuels avec un homme et la communauté tout entière en sera le témoin. Un certain nombre de personnes qui ont fait partie de la congrégation affirment que le révérend Johnson a des gardiens armés qui veillent à la discipline des membres. Il n'y a pas le moindre gardien à Johnson Town, monsieur Harvey. Il n'y a aucune arme à Johnson Town ? Je n'en ai vu aucune. On m'a assuré que des gardes armés font souvent des patrouilles dans l'enceinte de Johnson Town et vous dites néanmoins que c'est faux. Il faut que vous y alliez et vous verrez cela par vous-même. Johnson Town est un joyau, monsieur Harvey. Et il serait bon que le monde entier le sache. Alerte ! Alerte ! Tout le monde au pavillon ! Alerte ! Nous avons des ennemis aux Etats-Unis, la CIA, le Mouvement pour la Liberté, dont les mercenaires armés nous encerclent. Ils n'attendent que le moment favorable pour nous détruire. Pourquoi ? Parce que nous avons réussi à bâtir une société interraciale, tolérante et libre. Ils veulent faire ici ce que les nazis ont fait aux juifs. Un holocauste. Il faut savoir ce que les Etats-Unis d'Amérique préparent. Ce sont des crématoriums. Ils veulent exterminer les Noirs. Oh non ! Il ne faut pas compter sur le Temple. Pour accomplir cette vilainie, nous devons offrir au monde un moment inoubliable. Un acte authentique de révolution pure. Un acte effectué dans le but de sauver l'humanité. Vous ferez le vrai don de vous-même. Ce sera notre grande nuit qui va nous permettre d'obtenir la rémission de nos péchés. La paix. Et la sérénité dans l'éternité. C'est mon sang que je verse. Je mourrai pour vous. Que tous ceux qui veulent mourir avec moi lèvent la main. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Bienvenue, madame Johnson. Je vais vous conduire auprès du révérend. Oui, j'ai hâte de le voir. Bien, il vous attend. Le révérend. Monsieur O'Brien. Enchanté. Vous voulez savoir la vérité sur Johnson Town ? Oui. Oui, je suis venu pour ça, c'est exact. La voilà. Soyez le bienvenu. Merci. Merci. Anna. Attends ! Anna. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Peter ? Laisse-moi tranquille. Je n'ai pas besoin de toi, ni de papa. Je suis heureuse ici. Mais ça, vous ne voulez pas l'admettre. Mais, Anna, écoute. Je suis venu parce que nous t'aimons. Tout le monde veut te voir. Papa t'attend à Georgetown. Il n'a pas pu venir ici. Allez-vous-en et laissez-moi. Je suis heureuse ici, je ne partirai pas. Je ne veux pas quitter Johnson Town. Je suis heureux d'être parmi vous. Mais il faut que je vous dise que j'ai reçu un certain nombre de rapports péjoratifs et d'accusations contre Johnson Town. Mais aujourd'hui, je dois bien avouer qu'en voyant vos visages, il paraît clair que pour certains d'entre vous, ce qui se passe ici est la chose la plus merveilleuse qui leur soit arrivée. Je suis venu pour vous parler, avoir des échanges de vues. S'il y en a parmi vous qui ont quelque chose à me dire, qu'ils n'hésitent pas. Allez-y. Bon, je vais être franc avec vous. Je ne cherche pas à vous tromper. Il s'agit d'une enquête officielle. L'amour et la haine sont deux sentiments étroitement liés. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet des châtiments corporels infligés à certains de vos membres ? Je suis contre la violence. Je rejette catégoriquement les châtiments corporels. Mais alors, cette photo, cette femme a été sévèrement battue. La photo n'est pas récente. Nous ne battons plus personne. Nous sommes, nous avons cessé depuis bien longtemps, depuis un an. Alors que faites-vous à tous ces gens pour obtenir d'eux qu'ils vous laissent contrôler aussi complètement leur vie ? Je suis marxiste. Je me bats afin de bâtir une démocratie. Je hais le pouvoir et je n'en veux pas. Je vais l'argent qui fait du nom des esclaves. Il vaut mieux être mort. J'en suis tous les jours un peu plus conscient. Je n'ai plus, je n'ai pas d'image de marque à protéger. Monsieur Johnson, qu'avez-vous à dire à propos de Glenda Stern ? Elle prétend que vous retenez ici son fils contre sa volonté. Glenda s'est désintéressée de cet enfant jusqu'au jour où les journaux s'en sont occupés. Dites à Hélène de m'amener John Paul. Bien. C'est une comédienne, croyez-moi. Je vous garantis qu'elle sait ce qu'elle veut. Savez-vous qu'elle est... Elle voulait m'épouser. Elle savait pourtant très bien que nous étions mariées Marilyn et moi depuis une vingtaine d'années. C'est un être méchant. J'y ai réfléchi depuis. Et je me rends compte que j'ai fauté avec cette femme. John Paul, viens ici. Ouvre la bouche, montre tes dents. Vous voyez ? Regardez. Il a la même dentition que moi. Jean, dis-moi. Voudrais-tu aller vivre avec Glenda ? Non. Vous voyez ? Il ne faut pas jouer avec la vie des enfants. Va, John. On prétend que le sexe est une activité sur laquelle vous avez une sorte de monopole ici. C'est ridicule. Comment avoir des bébés sans relation sexuelle ? Est-ce que vous savez que 30 bébés sont nés ici depuis l'été 1967 ? Les enfants seront peut-être, seront peut-être les victimes de nos ennemis. Ennemis auteurs d'une véritable conspiration. Savez-vous qu'ils ont tenté de me tuer ? Qui est à la base de cette conspiration ? Ce sont les mêmes qui avaient conspiré contre... Martin Luther King, Lee Kennedy, Malcolm X. J'ai voulu bâtir une communauté. Une culture différente de ce que nous avons aux États-Unis. Tout ce que je veux pour les membres de ma secte, c'est la paix, la tranquillité. Je veux faire taire les armes. Je veux qu'il n'arrive aucun malheur aux 1200 âmes qui vivent ici. Si on veut obtenir leur confidence, il faut se mâler à eux discrètement et essayer de leur faire parler. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Viens un peu vers moi, je vais te parler. Tu te plais ici ? Oui. C'est vrai ? Oui. Toi aussi ? Oui. Y a-t-il des choses que tu n'aimes pas ? La soupe. La soupe. Et toi, qu'est-ce que tu n'aimes pas ? L'école. A ton âge, tous les enfants détestent l'école. Où est ta maman ? Elle est là-bas. Et la tienne ? Là, avec les autres. Avec les autres ? Qui est ton papa ? Le révérend Johnson. Le révérend Johnson. Et le tien ? Le révérend Johnson. Le révérend Johnson. Tu veux repartir avec moi pour les États-Unis ? Non. Et toi ? Non. Regardez le visage de cet homme. Qu'ils partent, maintenant. Je ne veux surtout pas qu'ils passent la nuit ici. Si nous désirons passer la nuit ici, c'est pour avoir une idée plus précise sur notre communauté. Je regrette, c'est impossible. Le révérend Johnson n'a plus de temps à vous consacrer. Nous n'avons pas de place. Vous trouverez un hôtel à Porquetouin. Mais nous n'avons retenu aucune chambre. Mais si, nous nous en sommes occupés. Nous n'hébergeons que le député O'Brien et ses collaborateurs. Eh bien, je pense, messieurs, qu'il faut faire ce que veut le révérend. J'espère vous retrouver ici demain matin. Le camion vous attend. Bonne nuit, monsieur. Oui. Excusez-moi, monsieur O'Brien. Je vais vous conduire à votre chambre. Merci. 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 Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, O'Brien ? Je pense que c'est une escroquerie monumentale. Regardez ça. S'il vous plaît, aidez-nous à sortir de Johnson Town. La fièvre a disparu. Tu les envoies de guérison. Je me sens mieux. Merci, Gary. Bon, je vais aller me coucher. Je me sens fatigué. Oui, moi aussi. Je vais aller dormir un peu. Bonne nuit. Eh bien, ça n'a pas mal marché. O'Brien m'a semblé assez impressionné. Je ne serai vraiment rassuré que lorsqu'ils seront partis. Tous. Tous. Johnson Town. Samedi 18 novembre 1978. Le dernier jour. Je vous en prie. Je vous salue. Comment allez-vous ? Très bien. Et nous prenions le petit déjeuner. Bonjour. Où est-ce que vous croyez aller ? On n'a pas le droit d'entrer. Je suis journaliste. Je veux savoir ce qu'il y a là-dedans. Ce n'est pas autorisé. N'insistez pas où je tire. Un instant, qu'est-ce que c'est ? De quoi s'agit-il ? C'est ce type qui nous empêche d'entrer voir ce qui se passe. On a entendu quelqu'un gémir. On voulait seulement jeter un coup d'œil. On est là pour ça, je crois. Je n'ai pas le droit de les laisser. J'ai des ordres. Si vous ne voulez pas avoir d'ennuis avec le révérend, je vous conseille de les laisser. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas vrai. Mais c'est horrible. Je repars en Amérique avec eux. J'ai prévenu les journalistes. On ne pourra pas m'en empêcher. Je pars aussi avec eux. J'en ai assez de rester dans cette prison. J'ai compris que j'ai été trompée. Je vois clairement les choses maintenant. Il faut venir avec nous, Madame Miller. Oui, Catherine. Le député est notre seul espoir. Il faut profiter de sa visite. On n'aura pas deux fois la même occasion. J'hésite, je vous l'avoue. J'ai envie, mais... J'ai encore foi dans le révérend Johnson. Alors, faites ce que vous voulez. Moi, je pars. Je m'en vais avec M. O'Brien. Moi aussi. Je m'en vais avec M. O.P. Je m'en vais avec M. O.P. Mais, mets M. O.P. Je peux s'en aller. C'est un va-et-vient continuel ici. Reverend Johnson, il y a ces sept personnes qui désirent partir. Une fois de plus, je suis trahi. Le même complot. Allez-vous-en, sortez de mon village. Allez, que je ne vous vois plus. Allez-vous-en. Les menteurs, les traîtres, que la honte soit sur vous. Qu'ils s'en aillent. Qu'est-ce que ça peut faire que quelques mécréants s'en aillent ? Ça ne change rien à ce que vous avez accompli ici. On veut saboter l'œuvre de ma vie. Monsieur, il faut nous emmener avec vous, ma fille et moi. Non, vous n'emmèneriez pas ma fille. Elle est à moi. Je vous en prie, je vous en prie, cette discussion ne mène à rien. Seul un tribunal peut décider de la garde de l'enfant. Monsieur, aidez-moi à la lui enlever, je vous en prie. Tous les citoyens américains qui veulent venir avec moi sont les bienvenus. C'est un complot. Ils veulent nous anéantir. Écoutez, ne vous faites aucun souci, révérend. Ce n'est pas une agression contre vous, soyez-en sûr. Il n'y a aucune raison de voir ma visite se prolonger en enquête officielle. Il n'y a qu'à autoriser à venir avec moi ceux de vos membres qui ont décidé de repartir pour les États-Unis. Monsieur le député O'Brien. Oui. Vous êtes un... PORS ! Vous n'avez rien. Non, ça va. M. O'Brien. Est-ce que cela change quelque chose ? Dans une certaine mesure, oui. Ça change même beaucoup de choses. Bon, allons-y. Allons-y. Montez dans le camion. Dépêchez-vous. M. O'Brien. Oui. Excusez-moi. Le nombre des familles qui veulent s'en aller augmente. Très bien, je les attends. Prévenez l'aéroport qu'ils font un avion de plus. Vous, allez-y. Venez, Leslie, venez. Dépêchez-vous. M. O'Brien. 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 Celui-là ne s'en va pas, croyez-moi. Je pense qu'il nous espionne. C'est un piège. Méfions-nous. Allons-y. Il ne faut plus perdre de temps. Vous ne vous êtes pas rendus populaires auprès des nôtres. Je crois qu'il n'y ait du ressentiment. Enfermez-vous dans un bagelot. Les événements se précipitent. Il vaut donc mieux mourir que d'être pourchassé d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Tout à l'heure, l'avion d'O'Brien passera. Et vous le verrez tomber du ciel. Mettez-vous là. Ouvrez vos bagages. Allez-y. Montez. Pourvu qu'il y ait assez de place. Avec tout ce monde. Une seconde. Le député a dit que j'allais dans le premier avion. Bon, bon, alors dépêchez-vous. Ah, merci. Attention, il arrive envers. Tirez, tirez, tirez. Tirez, tirez. Order. Allez Crowley. Au secour. Non, ils se tirent pas. Au secour. Au secour. Ils sont où ? C'est parti. 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 C'est parti.